Musique Salle comble, merci d'être venu si nombreux et je vous comprends. Eureka, on connaît tous la fameuse formule d'Archimède, j'ai trouvé. Oui mais avant cela, que se passe-t-il ? D'où viennent les idées, celles qui font avancer le monde, celles qui constituent un point de rupture ? Est-ce que c'est du hasard ? Est-ce que c'est du génie de la créativité ? Ou simplement le fait d'un travail acharné ? Nos invités vont tenter de nous éclairer sur cette question. Nous sommes plus que ravis d'accueillir avec nous aujourd'hui Alain Aspé, prix Nobel de physique 2022. Également avec nous pour en parler, Étienne Klein, physicien directeur de recherche au CEA. Merci infiniment à tous les deux d'être avec nous et pour mener vos échanges, vous serez accompagné de Mathilde Fontaise, la rédactrice en chef de l'excellent magazine Epsilon. Mathilde, à vous de jouer. Bonjour à tous et à toutes et à tous. C'est un très grand plaisir de se retrouver aujourd'hui autour d'une question peut-être la plus belle. D'où viennent les idées ? D'où viennent les découvertes scientifiques ? Qu'est-ce qui fait d'un génie un génie ? Un plaisir d'autant plus grand que nous avons précisément avec nous un auteur d'idées, un auteur de découvertes et que nous avons aussi un penseur de la méthode scientifique, un penseur de comment viennent ces idées finalement. Alors Étienne Klein, vous avez souhaité reformuler cette interrogation justement, d'où viennent les avancées scientifiques ? Avec un préambule que j'ai choisi de reprendre, qui nous lance sur d'autres questionnements. Pourquoi les lois physiques sont-elles contre-intuitives ? Pourquoi les lois contredisent l'observation des phénomènes alors qu'elles les expliquent ? Et est-ce que c'est de là que vient la difficulté finalement d'avoir des idées ? On peut peut-être commencer par ça. Oui, bonjour à tous et à tous. J'ai accepté de participer à cette discussion, bien que je n'ai jamais eu d'idée. En fait, j'ai eu qu'une idée, moi, c'est de m'intéresser à la façon dont ceux qui ont des idées ont eu leur première idée. Notamment, les pères fondateurs de la physique antique, j'ai étudié leur biographie et puis aussi leurs œuvres pour voir en quoi leur biographie pouvait ou non être une explication possible de la façon dont ils ont eu les idées qu'ils ont eues un jour. Mais en effet, les étudiants qui sont là ou même les lycéens et tous ceux qui ont des souvenirs d'école savent que les lois physiques, même celles de la physique classique, quand on les entend pour la première fois, semblent choquantes. Elles semblent contre-intuitives, comme on l'avait dit. Par exemple, le principe d'inertie que j'ai appris en classe de seconde, comme tout le monde, qui dit qu'un corps qui n'est soumis à aucune force à un mouvement rectiligne et uniforme. Moi, du mot du haut de mes 12-13 ans, je me disais mais j'ai jamais vu de mouvement inertiel. Quand je cesse de pédaler à vélo, mon vélo s'arrête. Donc, je ne comprenais pas ce principe. En tout cas, il me paraissait parler une sorte de langue étrangère. Et c'est vrai pour toutes les lois physiques, en fait. Et il me semble qu'on pourrait raconter toute l'histoire de la physique, depuis Aristote jusqu'à Einstein et même jusqu'au père fondateur de la physique quantique, en prenant acte du fait que le monde, le monde dans lequel nous vivons, nous cache l'univers. Alors, ce que j'appelle le monde, c'est la terre, l'atmosphère, on n'est pas dans le vide. C'est notre expérience quotidienne, le fait que, par exemple, on se déplace à des vitesses qui sont négligeables par rapport à la vitesse de la lumière. Le fait qu'on n'est pas dans le vide, donc on se trompe sur la loi de la chute des corps quand on se contente d'observer la chute de corps. Et on croit que le temps est universel parce que nos montres restent synchronisées, quels que soient nos déplacements ultérieurs dans l'espace. Et donc, le monde, en fait, est truffé d'erreurs dès lors qu'on tente d'interpréter les phénomènes que nous observons de façon directe, avec l'idée que les lois physiques doivent ressembler aux phénomènes physiques. Évidemment, la grande rupture, ça a été Galilée. Galilée qui comprend que les lois de l'univers ne sont pas directement identiques à celles qu'on peut déduire du spectacle du monde. Et un grand philosophe des sciences, il s'appelle Alexandre Coiré, disait « Depuis Galilée, faire de la physique, c'est faire le pari qu'on peut expliquer le réel par l'impossible. » C'est-à-dire par des lois qui, quand on les entend pour la première fois, nous semblent absurdes. Et en fait, quand on voit comment ces gens ont travaillé, je parle de Galilée et d'Einstein notamment, c'est des gens qui avaient très peu de données. Quand Galilée dit « Tous les corps tombent à la même vitesse dans le vide », il le dit en 1604, à une époque où on ne sait pas faire le vide, on pense que le vide ne peut pas exister au motif que la nature en a horreur. Et pourtant, il trouve la bonne loi à une époque où la notion même de vitesse instantanée n'est pas définie. Il a la bonne loi. Quand Einstein écrit ses équations, en 1915, qu'est-ce qu'on sait sur l'univers ? Rien. On ne sait pas qu'il est en expansion, on ne sait pas qu'il y a d'autres galaxies que la nôtre, on ne sait pas d'où viennent que les étoiles brillent, on n'a pas encore découvert les forces nucléaires. Il a les bonnes équations qu'on utilise en 2024. Et donc, ces gens ont fait des expériences de pensée qui permettent à leur esprit d'aller se faire voir ailleurs en posant des questions contrefactuelles du type « Qu'est-ce qui se passerait si ? » Et le seul fait de poser la question « Qu'est-ce qui se passerait si ? » si on était dans le vide, si on tombait en chute libre, etc. C'est une sorte de stratagème intellectuel par lequel on fait en sorte que le monde décoïncide d'avec ce qu'il nous montre. On va se faire voir ailleurs et on comprend que nous vivons dans un contexte très particulier sur Terre avec un champ de gravitation qui est ce qu'il est. On n'est pas dans le vide, on ne va pas vite. Le ciel qu'on voit, on le voit depuis notre point de vue, on se trompe sur lui. Quand le ciel est bleu dans la journée, on pense qu'il contient du bleu, etc. Et donc, les idées fécondes, et on pourrait passer toute la pré-midi à se demander « Qu'est-ce que c'est qu'une idée, finalement ? » Non, mais c'est lui qui... Moi, je n'ai pas eu d'idée, mais comme je l'ai dit, regardez comment des gens comme Alain Aspect ont eu leurs idées puisqu'ils les racontent. Si vous voulez, je peux raconter comment il a eu ses idées. On va demander à Alain Aspect comment il a eu son idée, mais avant de ça, je voulais lui demander autre chose pour rebondir sur ce que vous dites puisque ça a commencé comme ça aussi dans notre conversation quand nous avons préparé cette conférence avec lui sur la surprise, même a posteriori, de la découverte de la mécanique quantique qui est si surprenante, si différente de ce qu'on observe au quotidien. Et quand on se posait la question de quelles sont les grandes découvertes, la mécanique quantique, vous m'avez vous dit, mais je vais vous faire réagir de nouveau dessus, est une absolument grande découverte puisque même aujourd'hui, je ne comprends pas comment, en observant le monde, on peut réussir à le comprendre avec ces lois-là. C'est à moi ? Oui. Oui. Alors, effectivement, puisqu'il y a le titre génie dans ce titre-là, je crois que des génies, il n'y en a vraiment pas beaucoup, mais pour moi, le plus bel exemple de génie, c'est Einstein, Bohr, et puis Schrödinger et Heisenberg. Je n'arrive pas à imaginer comment Schrödinger et Heisenberg ont pu établir un formalisme qui est totalement déconnecté de ce que nous voyons dans notre espace habituel, celui dans lequel nous vivons, et qui pourtant rend compte de phénomènes que jusque-là, on n'arrivait absolument pas à décrire par des lois physiques. Alors, ça me donne l'occasion de dire de mots qu'est-ce qu'une bonne théorie physique ? Une bonne théorie physique, c'est un ensemble d'équations qui permet de décrire tout ce qu'on connaît jusque-là dans un domaine donné. Par exemple, en 1965, Maxwell écrit toutes les équations, pardon, écrit des équations qui résument tout ce qu'on sait sur l'électricité et le magnétisme. Et à partir de ça, ça ne suffit pas pour une bonne théorie. Une bonne théorie, c'est que dans ces équations, on découvre des solutions nouvelles que personne n'a jamais observées. On va au laboratoire et on les observe. C'est ça, une bonne théorie. Et donc, Maxwell, c'est quoi ? C'est d'abord, dans ces équations, il découvre qu'il y a des solutions qui sont des ondes qui vont à 300 000 km par seconde. Or, on sait à l'époque que la lumière va à 300 000 km par seconde. Par contre, jusque-là, on ne savait pas que la lumière était une onde électromagnétique. À partir de ce jour, on sait que la lumière est une onde électromagnétique. Hertz, lisant les papiers de Maxwell, invente l'émetteur d'ondes électromagnétiques, etc. Alors, je reviens à mon propos. Attention, je fais beaucoup de digressions. Je reviens à mon propos. Pour moi, c'est la marque du génie absolu d'être capable d'écrire un formalisme mathématique qui est si étranger à notre monde mais c'est là où je suis légèrement désaccord avec toi. Ce n'est pas à partir de rien. La physique butait sur des problèmes majeurs. Il y avait d'abord le fait que, dès la fin du XIXe siècle, on savait que la matière était formée de charges positives et négatives et que les charges positives et négatives s'attirent. Pourquoi est-ce qu'elles ne s'effondrent pas sur elles-mêmes alors qu'elles sont formées de charges qui s'attirent ? Et puis, surtout, surtout, ils sont tombés sur le problème des rays spectrales des atomes, c'est-à-dire qu'on analyse la lumière qui vient des atomes, et ils avaient eu... Alors là, il y a un certain nombre de physiciens qui avaient eu cette intuition formidable que ce problème, qui peut sembler mineur, en fait, il fallait absolument arriver à le résoudre et que si on arrivait à le résoudre, on allait, comme l'a dit Einstein, lever un coin du grand voile. Donc, ils avaient ces problèmes et Bohr commençait à écrire quelque chose, miracle, paf ! Il a la bonne prédiction pour les bonnes rays spectrales de l'hydrogène, mais il a sorti ça un peu de son chapeau et puis en 1925, Schrödinger d'un côté, Heisenberg de l'autre, écrivent des équations et tac ! Ils arrivent à justifier ce que Bohr avait intuité en quelque chose. Pour moi, c'est la marque du génie, mais du génie, il n'y en a pas beaucoup. Je crois que quand on a discuté, je vous ai dit que si je voulais, que je pouvais quasiment les compter sur les doigts d'une main, je mettais Galilée, on est d'accord, Newton, ensuite Maxwell, ensuite Bohr et Einstein. Alors après, on peut discuter, on peut discuter, bon, Heisenberg et Schrödinger aussi. Alors après, il y a des gens qui vont me dire, et Boltzmann, voilà. Et puis... Attention. Bon, alors, on ne va pas se battre là-dessus. T'as pas le micro. T'as pas le micro. Elle te fait remarquer que t'as pas ton micro. On t'a pas entendu. Mais c'est bien, coupez-lui son micro, s'il vous plaît. Est-ce qu'un génie, c'est forcément solitaire ? Je pose la question de nouveau à vous. Est-ce qu'un génie... Est-ce qu'un génie ne bénéficie pas ? Je crois qu'il n'y a aucune règle ? Parce que génie, encore une fois, s'il y en a... En tout cas, il y en a moins de dix. Ça, c'est sûr, si on veut en citer en physique. Donc, il n'y a aucune règle. Il me semble que si je réfléchis à ceux dont on vient de parler, oui, ceux-là étaient solitaires. Mais cela dit, Niels Bohr, il a eu un premier... Niels Bohr a été quand même très inséré dans le milieu dans lequel il était. À Manchester, avec Rutherford, il n'était pas isolé. Et après, à Copenhague, il n'a eu de cesse de s'entourer de gens qui étaient là pour lui renvoyer, pour réagir aux choses, pour l'alimenter. Donc, je ne suis pas sûr qu'on pourrait dire... Qu'est-ce que tu en penses ? Je ne suis pas sûr que Bohr était un solitaire. Et je reformule ma question pour vous, Étienne. Est-ce qu'il y a besoin d'une sorte d'air du temps ? On a souvent entendu dire ça, que finalement, les idées, les découvertes d'Einstein, les découvertes de Maxwell, étaient dans l'air du temps ou en tout cas, qu'il y avait quelque chose de culturel, de partagé, desquels, après, un esprit individuel pouvait s'emparer ? Déjà, moi, je suis d'accord avec la liste qu'Alain vient de proposer, mais je pense qu'être un génie, ce n'est pas le fait de posséder une propriété qui s'appelle le génie. Oui. En fait, c'est plutôt la rencontre entre un type d'intelligence, de questionnement, de façon de considérer le monde et des problèmes qui se présentent à une époque donnée, notamment sous la forme de paradoxes. Je n'ai jamais dit que les idées ne venaient de rien. Ce qui les suffit, en général, c'est le constat d'un paradoxe. Il y a un truc qui ne va pas. Comment résoudre ? Et c'est là que l'idée peut surgir. Et pour répondre à votre question sur l'air du temps, je pense qu'on peut dire que la théorie de la relativité restreinte que Einstein publiait en 1905. Les équations étaient déjà connues, mais l'interprétation, c'est Einstein qui l'a faite. Donc, s'il n'y avait pas eu Einstein, tôt ou tard, la bonne interprétation aurait sans doute émergé. Et donc, l'air du temps a joué, d'autant plus qu'Einstein, à l'époque, n'était pas physicien. Il était ingénieur au bureau des brevets à Berne, au bureau de la propriété intellectuelle de Berne. et son travail essentiel, c'était d'examiner les brevets électromagnétiques qui étaient présentés par les ingénieurs suisses et allemands pour synchroniser les horloges à distance. Et donc, il y a eu une sorte d'impulsion empirique par le biais des brevets qui a amené Einstein à voir qu'il y avait une contradiction dans la façon d'interpréter l'électromagnétisme de l'époque et ça lui a permis de faire le saut consistant à dire que l'éther lumineuse n'existe pas. Mais il y avait 28 personnes qui travaillaient avec lui et c'est lui qui est l'idée. même si c'est dans l'air du temps, il faut quand même quelqu'un qui donne l'impulsion. En revanche, la relativité générale de 1915, sans Einstein, sans doute qu'on ne l'aurait pas eu puisque lui est parti d'un questionnement vraiment personnel à partir de ce qu'a dit Galilée. Galilée qui dit tous les corps doivent tomber à la même vitesse dans le vide, ce qui a été avéré évidemment par la suite et Einstein qui lui faisait des expériences de pensée contrairement à Galilée qui était de type musculaire. Il le dit, il emploie le mot, j'ai une pensée musculaire. C'est-à-dire j'imagine ce que ressent mon corps dans une situation que je peux imaginer sans pouvoir la réaliser. Qu'est-ce que je percevrais si j'étais à cheval sur un rayon lumineux ? Qu'est-ce que je ressentirais si je tombais en chute libre ? Et il comprend un jour de 1907 que s'il tombait en chute libre, il ne sentirait pas qu'il a un poids. Or pourtant, c'est le poids qui le fait tomber. Et il a compris quelque chose que n'importe qui pouvait comprendre, mais il est le premier à l'avoir mise en situation. Si je tombe en chute libre dans le vide, je lâche ma bouteille, elle n'a pas la même masse que moi, mais elle tombe à la même vitesse que moi. Donc je la vois flotter dans l'espace. Je suis en train de subir la gravitation et le fait de la subir la nulle. C'est quoi cette histoire ? Et sans ce questionnement qui était très personnel, je pense que la réalité générale aurait attendu beaucoup plus longtemps, même si Hilbert, David Hilbert, était sur des pistes assez voisines. Il y a quand même là une signature personnelle. À l'aspect, est-ce que pour vous, le déclencheur finalement de la découverte de l'idée, il y a quelque chose de cet ordre, de l'ordre que vous venez d'écrire, Étienne Klein, c'est de l'ordre de la capacité à aller penser librement ailleurs, la capacité à faire preuve d'imagination, sortir des sentiers battus, une sorte de liberté d'esprit quelque part. Est-ce que vous, personnellement, vous considérez comme l'une des raisons pour lesquelles vous avez réussi à mener cette expérience ? Moi ? Ah non, mais ça n'a rien à voir avec la démarche des génies. Encore une fois, les génies, vous pouvez en compter cinq ou six en plusieurs siècles. Moi, c'est autre chose. Moi, c'est le hasard qui me fait tomber par hasard sur un sujet et je suis absolument émerveillé de ce sujet. Je suis émerveillé que quelqu'un ait démontré qu'on peut faire une expérience pour trancher entre deux génies, précisément, Bohr et Einstein. Moi, je n'avais jamais eu l'idée. C'était une discussion épistémologique entre eux et on peut faire une expérience dont hasard qui me fait trouver. On me donne cet article, je le relis, je suis absolument subjugué. Autre hasard, ma façon d'apprendre la mécanique quantique a été un peu bizarre. Au moment où j'ai fait mes études, c'était très mal enseigné et je l'ai apprise tout seul dans l'excellent livre que beaucoup connaissent de Kohentanoudji et Laloé et Du. et le gros avantage de ce livre, c'est qu'il nous met en main tout le formalisme sans préjugé. Parce que quand vous apprenez avec un prof, vous dites non, mais ce n'est pas possible. Et le prof va vous répondre non, mais attends, il y a eu un débat entre Bohr et Einstein, c'est Bohr qui a raison, ne discute pas, apprend les équations. Personne ne m'avait dit ça. Donc, le livre ne m'a pas lavé le cerveau, donc je suis ouvert à l'idée qu'il y a un débat entre Bohr et Einstein, donc deux fois le hasard et après le travail, énormément de travail. Parce que le livre de Kohentanoudji et compagnie, 1300 pages. Je me le suis tapé tout seul, les 1300 pages. Ah, ben oui. Bon, l'article, on me donne l'article de Bell. Je suis sidéré. Il faut rappeler que c'était à une époque où les articles n'étaient pas en circulation sur Internet. Voilà, on me donne, j'ai la chance d'avoir ça en main. Je le lis, je relis, je m'en imprègne, je passe des heures, des dizaines d'heures à essayer de comprendre le truc. Donc, moi, dans mon cas, il faut un alignement entre le hasard et puis ensuite la passion. Donc, je dis, ce truc-là est formidable. Et puis, beaucoup de travail et enfin, de la chance. Alors, j'ai eu une chance extraordinaire, c'est que comme tout le monde croyait que mon sujet n'avait aucun intérêt, j'avais zéro concurrent. Donc, j'ai eu tout le temps de développer tranquillement dans le moindre détail, mais non, mais c'est la vérité. j'ai eu tout le temps de développer dans les moindres détails mon expérience, ce qui fait que le jour où j'ai appuyé sur le bouton pour le faire, j'avais absolument tout peaufiné dans tous les détails. Il faut de la chance. Etienne ? Oui, alors, si je puis me permettre, parce que je trouve qu'un aspect est très modeste, parce que tu dis, non, mais tu dis, je suis réaliste. C'est le hasard qui a fait que tu es tombé sur l'article de John Bell et tu as été émerveillé. Mais le fait que tu sois émerveillé, ce n'est pas du haut hasard. C'est-à-dire qu'il y a eu une résonance entre ce papier que beaucoup de gens avaient lu à l'époque sans provoquer en eux l'effet qu'il a eu sur toi. Donc, ta singularité, ton génie, entre guillemets, il vient du fait que tu as compris, tu as compris quelque chose de plus que le lecteur moyen. Et si je peux raconter une anecdote, si on est là ensemble, c'est grâce à toi, puisque en 1980, j'étais étudiant et à la Une du Monde, on annonce les résultats de l'expérience de M. Aspect. Nous, on trouve ça intriguant, l'annoncé par Habité Quantique, on ne sait pas ce que c'est. On va voir le professeur de physique quantique qui l'enseignait un peu comme tu dis et il ne comprend rien. Il ne sait pas de quoi ça parle. Il lit l'article du Monde, il ne comprend rien. et avec dix... Tu me diras son nom après un prévu. Il est mort. Avec dix copains, on a fait le travail de rechercher les articles. On était à l'école centrale, il n'y avait pas les articles de la Physical Review, donc on est allé à l'école normale supérieure, on s'est fait passer pour de faux normaliens, enfin, pour des normaliens que nous n'étions pas, et on a pu lire l'article d'Einstein, le PR, l'article de Bohr, l'article de Bell, ton papier, et on donnait un cours à la promotion. C'est-à-dire, on s'est acculturé l'affaire et en effet, la lecture n'était quand même pas si simple que ça. Je ne sais pas à quel âge tu as légeux papier, celui de Bell. Il faut que je calcule. 27 ans. Oui. Alors l'article de Bohr est très difficile à comprendre. On peut peut-être rappeler l'histoire de Feynman. Il est absolument... Il est toujours... Il n'est pas difficile à comprendre, il est incompréhensible. On est d'accord. On peut peut-être rappeler justement pour illustrer ça l'histoire de Feynman dont nous avions parlé qui regarde d'abord cet article, qui le laisse de côté et qui le re-regarde finalement pour s'intéresser mais sans aller au bout de la compréhension. Feynman, alors ça, c'est moi qui vais en parler parce que les deux citations de Feynman, elles sont sur la page de garde de ma thèse. Alors Feynman a fait un cours de physique extraordinaire qui s'appelle Lectures on Physics, qu'on est tous absolument admiratifs devant ce cours qui a été publié à la fin des années 1950 et il a une ou deux pages sur le raisonnement Einstein-Podolsky-Rosen et le débat avec Bohr et là, il écrit, circuler, il n'y a rien à voir. Je vous ai déjà expliqué dans le chapitre précédent que deux particules peuvent interférer entre elles. Quand vous prenez le problème Einstein-Podolsky-Rosen de la même façon, vous avez la solution. Et moi, quand j'ai commencé ma thèse, les gens me disaient ça. Les gens me disaient mais enfin, ce que tu veux démontrer, c'est la linéarité de la physique quantique et ça, on la connaît déjà à cause des interférences. Et je leur disais non, ce dont vous me parlez, les interférences, c'est une particule qui se coupe en deux et qui reinterfère alors que moi, j'ai deux particules. Ça se passe dans un espace abstrait. Je ne peux pas me le représenter dans l'espace réel. J'essayais d'argumenter ça. Eh bien, Feynman, 20 ans plus tard, en 1982, écrit un article où, grosso modo, il dit Oups, le problème Einstein-Podolsky-Rosen, j'avais loupé un truc. Et alors, il en met une bonne couche. Il dit l'intrication, c'est vraiment bluffant. Et Feynman étant Feynman, deuxième partie de l'article, il dit puisque c'est vraiment si radicalement nouveau, on va en faire quelque chose. Et c'est le premier papier qui évoque les technologies quantiques. Donc, c'est très intéressant de voir que quelqu'un, parce que quand j'ai cité les génies, Feynman, il est un peu en dessous, mais c'est quand même un des très très grands, Feynman. Eh bien, Feynman lui-même n'avait pas vu que le problème soulevé par Einstein, Podolsky et Rosen était d'une nature différente des problèmes qui avaient été posés jusque-là. Et ça me permet de faire un commentaire pour ceux d'entre vous qui sont un petit peu versés dans ces choses-là. Je pense que l'explication du fait que la plupart des gens pensaient que Bohr avait bien répondu à Einstein tient au fait qu'en 1927, au Congrès Solvay, où là, ils avaient discuté effectivement sur une particule, et là, Bohr avait toujours répondu comme il faut à Einstein. Donc, les gens étaient restés sur l'idée... Oui, il m'a prouvé, il est beaucoup plus fort que moi en histoire des sciences. Je pense que les gens étaient restés sur l'idée que Bohr a toujours répondu correctement à Einstein, mais c'est faux en 1935. Comme on l'a dit, la réponse de Bohr à Einstein en 1935 est tout simplement incompréhensible. Donc, si on est un Bohrien convaincu, on aime son papier, mais ce n'est pas une argumentation scientifique impeccable. Alors, moi, je pense que le génie, ça consiste à passer de un à deux. Parce qu'en effet, le génie du papier EPR, c'est de passer d'une particule à deux particules. Le génie de Galilée, quand il s'intéresse à la chute des corps, c'est de passer de un corps à deux corps. Parce qu'en fait, Aristote avait conclu de façon, croyait-on définitive la question de la chute des corps en disant la loi de la chute des corps correspond à ce que l'on voit, c'est-à-dire les corps lourds tombent plus vite que les corps légers. Et cette loi a été enseignée pendant des siècles sans être contestée. Et Galilée se demande si cette loi est conforme aux observations, même s'il a un petit doute, parce qu'un rocher qui pèse un million de fois de plus qu'un petit caillou ne tombe pas un million de fois plus vite. Donc, il avait un petit doute. Mais il va démontrer que cette loi ne peut pas être vraie. Et il le fait en passant de un corps à deux corps, comme l'a fait Einstein avec Podolsky et Rosen. Il dit la chose suivante. « Je suppose qu'Aristote a raison quand il dit qu'une grosse pierre tombe plus vite qu'une petite pierre. » Ça, c'est l'hypothèse. Maintenant, je prends une grosse pierre et une petite pierre que je relis l'une à l'autre par une ficelle. Et j'imagine que je laisse tomber l'ensemble. Que dit Aristote ? Que ça va tomber plus vite que la grosse pierre toute seule puisque c'est plus lourd. Mais en même temps, pendant la chute, la petite pierre va tomber moins vite que la grosse, va tendre la corde et faire parachute. et donc l'ensemble va tomber moins vite que la grosse pierre toute seule. Donc la loi d'Aristote appliquée à cette situation permet de conclure que ça tombe plus vite et ça tombe moins vite. Et c'est donc en passant de un corps à deux corps qu'il a trouvé que la solution du paradoxe c'est de dire que la grosse pierre tombe à la même vitesse que la petite pierre sous l'effet de la gravitation, ce qui n'est pas ce qu'on voit. Alors, ce qu'il vient de souligner là, c'est l'importance pour ces gens-là, pour ces génies, des expériences de pensée. Ça, c'est une expérience de pensée. Il y a l'autre expérience de pensée qui, soi-disant, il l'a faite, mais en fait, il a surtout extrapolé dans sa tête. Vous prenez un plan incliné, une boule, ensuite un plan qui est horizontal et ensuite, ça remonte. Donc on lâche la boule et si tout est bien poli et qu'il y a très peu de frottements, elle remonte en face au même niveau. Donc maintenant, vous l'inclinez de moins en moins le deuxième plan. La boule va de plus en plus loin et Galilée passe à la limite et dit, si le deuxième plan est horizontal, ça continue indéfiniment et ça y est, c'est le principe de Galilée. Moi, je suis bluffé par ce genre de choses. Il fait vraiment une première expérience avec une boule qui roule, mais après, tac, il extrapole, il fait l'expérience de pensée. Si c'est ça que tu aimes, tu devrais ajouter Paul Dirac à ta liste. Quoi donc ? Paul Dirac. Pourquoi il n'est pas dans la liste des génies ? Parce que je me suis restreint au dos et de la main et que j'ai que cinq doigts. Mais le jour où les prix Nobel de physique seront comptés jusqu'à dix. Non, non, mais je suis d'accord que Dirac est génial, mais il y en a beaucoup des géniaux. Bon, on a listé le hasard, on a listé une forme d'air du temps, on a listé certains critères du génie. On n'a pas parlé de l'imagination encore, on n'a pas parlé du travail non plus. C'est peut-être trivial le travail. Le travail, moi je l'ai dit, j'ai beaucoup, 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 beaucoup travaillé. Et je pose la question à vous Etienne Klein, vous parliez dans votre entretien préliminaire aussi d'une forme d'obsession et d'une opposition, ce qui m'a intéressé dans vos propos, entre l'obsession et la curiosité et finalement on a l'impression que ce qu'il fait d'un bon chercheur ça va être sa curiosité et en fait et sa capacité à se mettre des ornières pour se focaliser sur quelque chose. Il me semble que souvent on associe la créativité, les idées à la curiosité mais dans les cas que j'ai étudiés c'est plutôt en effet l'obsession, c'est le fait d'avoir très peu d'idées en fait. Einstein, il a eu très peu d'idées mais il est allé au bout du bout des idées, il en a regardé les implications à chaque fois qu'il faisait un pas en avant et il continuait pour voir jusqu'où ça permettait d'aller. D'ailleurs quand il a quitté l'Europe en 1933 il a eu un dernier dîner avec Paul Valéry l'écrivain Paul Valéry il s'était déjà rencontré plusieurs fois mais là Paul Valéry a l'intuition que c'est la dernière fois qu'il rencontre Einstein puisqu'il a annoncé son départ aux Etats-Unis et à la fin du repas Paul Valéry qui est persuadé que Einstein étant un génie a des idées à une cadence d'essuie-glace lui demande mais maître quand vous avez une idée comment vous faites vous la notez sur un calepin vous la dictez à une secrétaire vous l'écrivez sur une app comment est-ce que vous gardez trace de vos idées et Einstein lui répond maître une idée c'est si rare et enfin je m'adresse à vous à le respect et après je rebondirai avec vous si vous êtes d'accord Etienne au sujet de de l'existence ou non de cet instant eureka du génie on l'a tous en tête évidemment on se fantasme comme ça le moment où tout à coup lueur est-ce que vous vous en avez un un instant eureka est-ce que ça existe pour vous alors je peux identifier dans ma parce que j'ai pas fait que ça dans ma vie quand même je peux identifier deux ou trois moments dans ma vie comme dirait Etienne désigné c'est si rare deux ou trois moments dans ma vie où effectivement j'ai eu une bonne idée qui ensuite a donné lieu à un programme expérimental qui s'est déroulé sur cinq ans ou sur dix ans et qui était incontestablement une bonne idée au départ mais comment dire oui on se l'histoire du papier de Bell c'est autre chose parce que je vois ce papier je me dis moi ça m'intéresse mais je n'ai pas la moindre idée et pendant des années je n'aurais pas la moindre idée que ceci est important pour les autres encore une fois comme je vous le dis tout le monde pensait que ça n'avait aucun intérêt moi j'avais la chance d'avoir un poste d'enseignant-chercheur et du moment que je faisais mon enseignement j'étais payé à la fin du mois donc après je pouvais faire ce que je voulais mais plus tard quand je suis devenu un professionnel je peux citer allez si je réfléchis je peux citer deux idées que je pense bonnes dans ma vie et oui je pense qu'au moment où je les ai eues dans les quelques heures qui ont entouré ces idées j'ai eu conscience que c'était des idées intéressantes pour ceux qui connaîtraient un peu la physique j'ai eu l'idée une fois du refroidissement d'atomes par laser en dessous du recul du photon ça s'est passé vraiment comme ça et puis le jour où j'ai compris qu'avec les atomes ultra froids on pouvait faire des expériences pour démontrer la localisation d'Anderson qui était un fantasme de tous les gens de la matière condensée j'ai dit on va faire une manip on va leur montrer une fonction d'onde localisée on l'a fait et croyez-le ou pas c'est mon papier le plus cité en nombre de citations par an parce que les gens ils n'en sont pas revenus de voir une fonction d'onde localisée donc ça le jour où j'ai regardé ça mais c'est pas une idée géniale c'est juste une bonne idée pour des professionnels voilà c'est une idée qui tranche par rapport à la moyenne du travail que l'on fait tous les jours alors voyez comme vous voyez mon âge deux bonnes idées Étienne Klein de votre connaissance de l'histoire des sciences vous en tirez quoi comme réponse est-ce que l'Eureka existe ? il y a beaucoup de génies qui racontent des instants d'Eureka en disant il y avait un avant un après puis tout d'un coup j'ai compris mais qu'est-ce qu'il y a dans ce tout d'un coup ? qu'est-ce qui se passe dans leur esprit au moment où ils ont conscience d'avoir une idée ou d'avoir résolu un problème ? c'est jamais très clairement dit les rares que j'ai pu lire qui explicite le processus de production des idées c'est des cas très connus c'est des cas très connus c'est Poincaré Poincaré qui raconte en 1911 devant la société de psychologie française comment il a résolu la question des fonctions fuchsiennes les fonctions fuchsiennes il travaille dessus puis des mois ça le ture lupine il avance puis il se rend compte que ses résultats sont faux il prend du café ça l'empêche de dormir il devient un peu fou et pour se détendre il accepte une invitation d'aller faire une excursion à Coutances alors qu'il habite à Caen il prend le train puis à Coutances il discute avec un collègue et il doit prendre un omnibus pour se rendre sur le lieu de l'excursion et il écrit au moment où je mets le pied sur le marche-pied alors que je suis en train de discuter avec mon collègue j'ai la solution je suis tellement sûr de moi que je continue ma discussion avec mon collègue il fait l'excursion et le soir en rentrant chez lui il fait la démonstration au propre pour l'acquis de sa conscience et il parle d'un travail inconscient il emploie le mot inconscient c'est l'inconscient qui turbine et qui de temps en temps à l'insu de la conscience va produire le résultat et puis Einstein je l'ai dit aussi il a raconté ses découvertes il a raconté comment il a eu les idées les plus heureuses de sa vie etc et ce qui est impressionnant je trouve quand on regarde la naissance des idées c'est les cas où les gens ont des idées avec lesquelles ils ne sont pas d'accord ça c'est quand même fabuleux il y a deux cas célèbres là encore Cantor mathématicien allemand fin 19ème qui s'intéresse à l'infini et il comprend que l'infini ce n'est pas une extension du fini ce n'est pas en faisant grandir le fini qu'on atteint l'infini soit on est infini soit on ne l'est pas mais on ne peut pas le devenir et il démontre mathématiquement que si on prend un carré il y a autant de points sur un côté du carré que sur la surface du carré donc on peut écrire une bijection entre chacun point d'un côté et chacun des points de la surface le côté est de dimension 1 la surface est de dimension 2 ça le choque et il écrit je le vois mais je ne le crois pas et il écrit une lettre à Dedeckin vous connaissez l'histoire et l'autre exemple que connait encore mieux que moi Alain c'est Max Planck Max Planck quand il quantifie le rayonnement plutôt les échanges d'énergie entre le matière et la lumière il n'y croit pas il dit je l'ai écrit dans un acte de désespoir d'accord et le fait d'être capable de produire une idée avec laquelle on n'est viscéralement pas d'accord c'est encore plus beau qu'un eureka oui alors dans le cas de Planck c'est un petit peu différent c'est effectivement c'est pour sauver quelque chose et il y croit tellement peu et d'ailleurs ses collègues y croient tellement peu que je crois que c'est Doug Lackstone qui dit qui utilise la formule suivante ils arrêtent d'en parler les physiciens comme un secret de famille dont on ne parle plus et c'est Einstein qui en 1905 lui dit non mais c'est sérieux l'hypothèse de Planck il faut la prendre au sérieux jusque là Planck l'avait dit ah je peux interpréter le spectre du corps noir et après on en ferme tout t'es d'accord mais en 1913 quand Einstein est candidat pour l'académie des sciences de Prusse la lettre de recommandation est écrite par Max Planck et il dit Max Planck dit Einstein apporte des idées nouvelles sur tous les sujets qu'il touche sauf un la quantification du rayonnement ce qui était une erreur de jeunesse ça veut dire qu'en 1913 Planck il n'a pas encore avalé le photon et Niels Bohr non plus Niels Bohr n'accepte pas l'idée du quantum de lumière alors qu'il l'utilise dans son atome tu connais bien cette bataille entre Einstein et Niels Bohr sur la quantification de la lumière ça c'est un exemple d'idée qui a mis très l'idée photon c'est mon truc qui a mis tellement de temps à être accepté par la communauté des physiciens mais par contre le jury Nobel en 1921 lui donne le prix Nobel pour ça donc le jury Nobel en 1921 a compris que le photon c'est important il y a quelques idées seulement dans une vie et quelques prix Nobel il nous reste peu de temps parce que vous êtes bavard mais vous aviez prévenu pour les questions c'est lui compte tenu du sujet on n'est pas bavard non vous avez réussi non c'est vrai vous avez été très très discipliné et donc si vous avez des questions n'hésitez pas des doigts se lèvent est-ce qu'on peut apporter les micros s'il vous plaît monsieur au premier rang n'hésitez pas à vous lever pour qu'on puisse bien vous identifier monsieur je voulais poser la question à l'aspect Etienne Klein est-ce que les photos intriquées sont une conséquence directe ou pas de ce qui s'est passé lors de la première milliseconde après le Big Bang c'est-à-dire quand il y a 100 milliards de degrés Kelvin de la soupe de 100 milliards de degrés Kelvin et puis la mécanique quantique doit se jouer je vais vous répondre je vais vous répondre on peut toujours imaginer que tout ce qui se passe aujourd'hui résulte de ce qui s'est passé au moment du Big Bang ce monde ne m'intéresse pas John Bell l'a dit faire de la physique dans ce monde là ça ne m'intéresse pas si tout phénomène qui est devant moi je peux l'expliquer en disant ça s'est passé au début de l'univers logiquement vous avez le droit de défendre ce point de vue moi je crois qu'en tant que physicien je suis capable de tourner des boutons de créer une situation expérimentale à partir de laquelle je vais émettre mes deux photons intriqués et si j'avais mis mon expérience différemment et bien ce ne serait pas passé alors vous pouvez me dire que en fait c'était décidé depuis le début de l'univers que mon cerveau allait commander vous avez raison mais vous avez raison sur plan logique ça ne m'intéresse pas ce monde là je préfère faire autre chose que faire de la physique donc je ne me place pas dans cette hypothèse là voilà voilà qui est dit une autre question John Bell l'a dit d'une façon largement aussi nette et claire que moi une autre question pour Alain Aspect à Étienne Klein oui je voulais revenir sur un mot qui a été prononcé mais pas élaboré c'est celui d'obsession dans le moteur sur les grandes avancées est-ce que vous pourriez un petit peu le qualifier pour nous s'il vous plaît merci Étienne Klein je pense que moi ça va être très vite on ne pense qu'à ça si ma femme était là elle vous dirait que je suis pénible à ce moment là moi je peux enfin il y a une question qui m'a obsédé pendant une dizaine d'années c'est la question du temps je ne peux pas dire que je pensais qu'à ça mais j'y revenais sans cesse en essayant de varier les sources c'est plutôt une obsession pour un sujet plutôt qu'un qu'un problème à résoudre et je pense que être enfin être pensif c'est en somme ne pas se laisser distraire voilà et Einstein et d'autres étaient capables de réfléchir quel que soit le contexte dans lequel ils étaient le brouhaha je ne les gênais pas ils avaient une espèce de vie intérieure qui était autonome par rapport aux perturbations de l'environnement et je crois qu'Alain Aspect a dû traverser ces phases comme il le dit lui-même alors quand vous êtes expérimentateur tout simplement vous pouvez être obsédé parce qu'il y a une fuite dans votre manip et que vous n'arrivez pas à trouver d'où elle vient non non mais je rigole pas je veux dire tant que vous n'avez pas trouvé votre fuite la manip elle marche plus et donc vous dites mais est-ce que et tout d'un coup vous dites ah mais est-ce que ça pourrait pas être l'écrou qui est placé à tel endroit et vous foncez à la boue vous regardez vous resserrez et parfois ça marche l'obsession ça peut être aussi bête que ça allez il nous reste le temps pour une dernière question dernière question à nos invités bonjour merci beaucoup pour cette démonstration de passion pour la science je constate avec beaucoup de plaisir votre admiration pour la pensée abstraite et ma question relève du fait que j'ai l'impression que l'enseignement des sciences parle beaucoup du concret des objectifs des missions donc d'après vous est-ce que c'est nécessaire de stimuler cette pensée abstraite dans l'enseignement des sciences si oui comment et plus personnellement quels sont vos débouchés pour stimuler votre pensée abstraite par philosophie poésie théâtre ainsi de suite merci beaucoup j'ai déjà dit tout à l'heure que pour moi une bonne théorie physique c'est un ensemble d'équations qui rendent compte de ce qu'on a déjà observé et dans lesquelles on peut trouver des solutions qu'on n'a pas encore observées donc vous voyez que dans ma tête il y a une synthèse complète entre ce qui est concret qu'on a déjà observé et puis le fait qu'on va monter au-dessus écrire des mathématiques parce que ce qui caractérise la physique le miracle de la physique je ne sais plus qui l'a dit c'est que la physique décrit le monde qui peut être décrit par des équations donc pour moi je ne fais aucune opposition entre les deux après si vous parlez d'enseignement c'est une autre question il y a des gens qui ont l'esprit abstrait ou pas mais pour moi les deux sont étroitement liés une théorie qui ne serait pas ancrée sur un problème et sur des données ça m'étonnerait bon on n'a pas beaucoup de temps mais simplement évidemment l'abstrait qui est quand il est donné a priori comme point de départ il peut rebuter je pense qu'il faut aussi apprendre à se méfier de ce que Hegel appelait la certitude sensible on a trop confiance dans nos sens et c'est à partir du moment on comprend que nos sens sont trompes qu'on est prêt à faire le saut vers l'abstrait quand vous prenez des enfants même des adultes vous mettez sur la table un morceau de bois à côté un morceau de marbre vous leur demandez de poser la main sur les deux l'un après l'autre et vous leur demandez à votre avis lequel de ces deux morceaux est le plus chaud tous disent le morceau de bois ensuite vous sortez deux glaçons de votre poche vous en mettez un sur le bois un sur le marbre et vous leur demandez à votre avis lequel des deux glaçons va fondre le plus vite tous répondent celui qui est sur le morceau de bois et l'expérience montre que c'est celui qui est sur le marbre qui fond de beaucoup le plus vite c'est super et une fois qu'on a fait ça on se méfie on se méfie de sa certitude sensible et on commence à vouloir en passer par l'abstraction elle devient nécessaire voilà et ce sera le mot de la fin merci à tous les deux vous êtes Mathilde Fontaise et Étienne Klein je vous invite à me rejoindre merci à tous les deux merci à tous les deux merci à tous les deux